Pourquoi est-ce qu'il faut revenir sur le décret de l'élection ? Il ne faut pas abroger le décret de l'élection, il ne faut pas dire que c'est l'élégance républicaine. Quand on a eu l'élection, il y a des décisions majeures, même si quelqu'un a encore la légitimité, il ne faut pas garder le compte. Parce qu'à deux jours de la fin de ton mandat, il ne faut pas le président de la Cour suprême avoir une juridiction majeure dans notre escarcelle judiciaire. Et puis il y a un décret aussi qui est choquant. Comment le président Makissal peut-il obtenir le décret d'octroyer des salaires à vie à tous les anciens ministres ? Je ne sais pas, j'ai vu, mais je n'ai même pas vu le décret. Il faut aussi savoir qu'il y a une caisse nationale de retraite des ministres à qui on a cotisé. Si on a dit que c'est l'Assemblée nationale, on a dit que c'est la loi. Donc, le ministère a cotisé pour avoir une retraite. Maintenant, un décret de revalorisation, je ne peux pas dire parce que j'ai vu le décret. Ce que je sais, c'est la caisse nationale de retraite qui est à l'Assemblée nationale, des anciens ministres et députés. Donc, je pense que c'est qu'il faut que le ministère a une retraite en tant qu'il y a des salaires à cotiser. Parce que ceux qui sont, ce que tu as cotisé, après ce que tu as 50-50-60 ans, tu dois avoir des retraites. Mais le ministre, ce n'est pas une fonction à vie. Non, 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 non. Va là que tu as une fonction à la retraite. Non, non, attends, attends. Là, on ne peut pas dire que le ministre a une fonction à qui tu as une retraite. Loi, ça ne peut pas dire que le ministre a un salaire. Si tu as un salaire, tu as un salaire de cotiser. en tant que ministre, après ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. Ce sont des lois, nous savons que les règlements... Le ministre, ça n'a rien à voir... Ça n'a rien à voir avec... Un décret, où le ministre dit, « Moi, je pense que, quand j'ai le droit, moi, personnellement, je ne veux pas dire, parce que Dieu ne m'a jamais dit, et ne m'a jamais dit, c'est-à-dire, si j'avais vu le décret, si j'avais dit, nous avons le décret, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, mais cela ne peut pas avancer, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je peux dire, il y a une caisse nationale de retraite, un ministère qui va cotiser. Maintenant, un décret de revalorisation, je pense que c'est autre chose, dès que j'ai des éléments, je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais, comme je vous l'ai dit, ces décrets, qui sont abrogés, moi, je pense que, l'élégance républicaine, je pense que, il y a une légalité. Est-ce que c'est légal ou pas ? Si, l'égalité n'est pas l'élégance républicaine. L'égalité n'est pas l'élégance républicaine. Si ce n'est pas légal, si, dans tous les pays du monde, tu vois des gens, mais, Joe Biden, en janvier, il y a eu des décrets de nomination de juges. Etats-Unis, ils ont nommé les juges. C'est-à-dire que, à 3, 4, 5 jours, le président a pris des décrets, je ne peux pas dire les juges. C'est-à-dire que c'est ça, la continuité du pouvoir. Le président de la République, jusqu'à la fin, parce que le président de la République n'a pas de vacances, tant qu'il n'a pas de vacances, il va prendre des actes. Maintenant, celui qui vient, il n'a pas d'apprécié, regarde exactement, est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que c'est normal ? Mais comme je le disais, c'est tout. Mais il n'y a pas d'accord. 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 Et je pense que tout le monde sait que, c'était une sélection de ces juges. Je pense que ça n'a aucun sens. C'était des contre-feuilles peut-être, de nous permettre de nous dire que les Sénégalais n'ont pas d'accord. Et je pense que les Sénégalais ont compris que ça n'a aucun sens. Et je pense que, comme nous disons, ce n'est pas sévère. C'est des choses. Maintenant, les Sénégalais, ils attendent. Mais, vous avez fait quelque chose de ce genre de décision humaine qu'on a octroyé à ces anciens ministres-là des indemnités à vie, comme il peut être fait pour les Généaux. Non, non, attends. Je ne dis pas d'indemnités. Ce que vous savez, c'est un homme qui a dit que vous travaillez pour les salaires, pour les cotisations, pour les avoir des retrait. Si vous avez un âge, vous avez des retrait. Vous avez des retrait. J'aime ça.